Francis Lallan était présent lors des obsèques des frères Bogdanov, ce lundi 10 janvier. Le chanteur, ami des jumeaux et ouvertement anti-vax, cesse de faire remarquer lors de la cérémonie car il était le seul des invités à avoir refusé de porter un masque. Cyril Hanouna est revenu sur ce sujet lors de son émission, Touche pas à mon poste, diffusée ce mardi 11 janvier. Un sujet qui n'a pas manqué de semer la bagaille sur le plateau où les chroniqueurs se sont violemment écharpés. Si Géraldine Maillet estime que Francis Lallan est dans sa logique, elle dénonce une logique dehors la loi. Si y est-il un rebelle de pacotille, si y est-il une posture, si y est-il que du politique, cesse de galcer la chroniqueuse. Puis elle cesse d'adresser à Guillaume Janton, qui avait défendu la position de Francis Lallan allant même jusqu'à qualifier ce qu'il a fait de geste fort, « Je suis très choqué de ta vénération dehors la loi. Toi, tu ne respectes pas la loi ? » Et Guillaume Janton de répondre, « Il y a aussi des gens qui ont du recul par rapport à la loi et par rapport à ce qu'il se passe. » Si y est-il ridicule et absurde ? Géraldine Maillet a alors repris la parole, dans une église, « Ce n'est pas absurde, de porter un masque, parce que si y est-il un lieu clos. « Tu dois respecter la loi, et j'espère que tu le fais sinon ça me fait peur d'être à côté de toi. » Et Guillaume Janton de conclure, « On est traité comme des pestiférés, si y est-il tu ne mets pas de masque, je me recule, tu as le Covid, si y est-il dégueulasse, je me recule. » Il faut arrêter. Et s'adressant à Géraldine Maillet, « Toi tu avais le Covid il y a une semaine, je ne me recule pas. Benjamin Castaldi à Gilles Verde, tu as tort, si y est-il stupide si y est-il ensuite Gilles Verde et Benjamin Castaldi qui se sont violemment affrontés sur le sujet. » Pour Gilles Verde, le fait que Francis Lalanne ne porte pas de masque lors des funérailles de Grishka et Gorbogdano fait un symbole. La force des symboles est importante. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il représente une partie des Français. Si y est-il le symbole de sa fidélité au Bogdanov, note de la rédaction, qui n'était pas vacciné contre le coronavirus, jusqu'au bout. Benjamin Castaldi a alors tenu à rappeler que les frères Bogdanov n'avaient jamais milité sur cela, ils n'ont jamais été aux manifestations, cela n'a rien à voir. Francis Lalanne, là, se produit. Tu dis n'importe quoi Sur le masque, tu as tort, si y est-il stupide Le sujet a fortement divisé sur le plateau Loading Bidget Le questão des règles d'un emploi Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501